Ensuite, Michel Lelièvre, comparse de Marc Dutroux, obtient sa libération conditionnelle et son avocate, Benjamine Bovy, est l'invité de la matinale, Thomas Gadisseux. Et le cas de Lelièvre et sa libération peuvent-ils être un exemple symbolique pour aborder la question de la libération anticipée, du rôle de la prison et la réinsertion, possible ou non pour de tels détenus ? Comment exercer le droit et la justice face à une opinion publique défavorable ? Comment entendre aussi les victimes ? Michel Lelièvre sortira de prison sous condition là où, s'il avait été à fond de peigne, il serait libre de toute contrainte. Il a été condamné pour l'enlèvement de Sabine Laetitia-Anne-Eve, c'était en 2004, il est copé 25 ans de prison. Bonjour Benjamine Bovy, il est prêt à sortir de prison aujourd'hui, Michel Lelièvre ? Je crois, oui. Je crois, c'est un travail pour lui, il y a vraiment eu tout un chemin pour lui, un chemin au travers de l'incarcération. Le jugement le relève fort bien que depuis quelques années, il a mis en place un suivi psychologique tout à fait particulier, qu'il a noué une vraie accroche avec une psychologue, il a fait un gros travail sur lui-même, ce qui n'est pas évident de regarder l'horreur des faits qu'il a commis, parce qu'il est parfaitement conscient que ce qu'il a fait est abominable, c'est le terme qu'il emploie lui-même. Et je crois qu'il a mûri avec ce suivi et qu'il est prêt maintenant à aborder l'extérieur. Vous le côtoyez en tant qu'avocate, la question est-ce qu'il est encore dangereux pour la société ? Alors, à mon estime, je ne pense pas. Le tribunal ne l'a pas pensé non plus. Le tribunal a relevé justement, parce que les détenus font quand même l'objet d'évaluations régulières, par les services psychosociaux internes aux prisons. Et en ce qui concerne Michel Lelievre, on a relevé une vraie évolution dans son chef, qui a amené le tribunal à considérer qu'il est aujourd'hui suffisamment contrôlé, qu'il n'apparaît pas dangereux. S'il était encore apparu dangereux pour la société, le tribunal ne l'aurait pas libéré. Mais c'est un pari, on n'est pas sûr, on n'est jamais sûr à 100% que quelqu'un n'est plus dangereux pour la société. C'est très difficile de s'avancer sur ce terrain. La certitude à 100%, qu'est-ce que c'est ? Je crois en tout cas, en ce qui concerne Lelievre, c'est aussi un profil particulier. Tout le monde quand même s'accorde à dire que si Lelievre n'avait pas fait la connaissance de Marc Dutroux, probablement n'aurait jamais-il commis des faits de cette nature-là. Ce qui ne l'excuse pas, et ce qui ne diminue pas sa culpabilité, mais le premier travail qu'il devait faire, lui, c'était de comprendre l'homme qu'il était en 1996, comment il avait pu en arriver à être cet homme-là, et ce qu'il pouvait faire pour ne plus être cet homme-là. Alors, il est libéré sous conditions. A-t-on les moyens de vérifier, justement, si ces conditions sont respectées ? On connaît la situation de la justice en Belgique, du suivi aussi des détenus. Se pose derrière cette libération conditionnelle la question du suivi des conditions. Oui, ça, l'arsenal de suivi est quand même assez important, et il faut savoir que des cas comme le cas de Michel Lelievre, ou d'autres détenus assez emblématiques, je crois, font l'objet d'un suivi particulier. Par exemple, dans ces conditions, il est prévu qu'il doit pouvoir se soumettre à tout contrôle inopiné en matière de stupéfiants ou d'alcool. Donc, on peut venir prendre une prise de sang chez lui, ou une prise d'urine pour vérifier qu'il a consommé du cannabis ou autre chose. Je crois que l'État n'hésitera pas à le faire en ce qui concerne M. Lelievre. Il y a des gens pour suivre les détenus, oui. Et le tribunal lui donne donc un délai de six mois pour se trouver un logement, vu la situation, les mois au sein de la population qu'avait d'ailleurs suscité aussi et qu'on avait observé lors de la libération de Michel Martin. Comment on gère ça ? Comment on trouve un logement pour un tel détenu en Belgique ? C'est un petit challenge. Alors, il y a des agences immobilières qui ont accepté de prendre son dossier. et de... Il y a un parc immobilier, entre guillemets, avec quelques logements qui pourraient potentiellement être disponibles pour lui. C'est clair que le nom de Michel Lelievre fait fuir beaucoup de gens. C'est à l'époque ce qui avait entraîné... En 2013, je crois, parce que je n'étais pas son avocat, il avait introduit un plan de reclassement avec une formation en menuiserie et face à la pression médiatique, la SBL qui donnait cette formation a reculé. Mais on a quand même des pistes assez sérieuses et on a déposé un dossier devant le tribunal parce qu'on avait des pistes sérieuses que le tribunal a considérées. S'il avait été à fond de peine, il n'y aurait eu aucune condition, justement, à sa sortie de prison. Rien. C'est le pari que vous faites, en fait. C'est en le libérant de manière anticipée, au moins on assure un suivi. Que s'il allait à fond de peine, alors il était libre, entre guillemets, dans la nature et sans, du coup, suivi. Ce que je trouve particulièrement louable dans la cause de M. Lelievre, c'est que le tribunal l'a écrit. Et donc, dans le prononcé du jugement, ils disent que c'est dans l'intérêt de la société de libérer anticipativement M. Lelievre. Et le tribunal écrit noir sur blanc que l'amener à fond de peine fait qu'on lui ouvrira la porte et qu'il n'y aura aucun contrôle, et qu'il est dans l'intérêt de la société d'avoir un contrôle qui va perdurer au-delà de sa date de libération fictive. On peut dire qu'il y a une valeur symbolique derrière ça ? Une valeur symbolique ? Je ne sais pas si c'est vraiment une valeur symbolique. Moi, j'ai plutôt l'impression que le tribunal a fait un travail pragmatique. Parce qu'ici, il a été libéré sous condition, ces conditions vont durer plusieurs années, et donc bien au-delà de la date à laquelle il aurait dû sortir de prison. Et donc, je crois que pragmatiquement, le tribunal s'est dit que c'est beaucoup plus utile pour la société de le faire sortir. Face à de telles décisions se pose toujours la place des victimes dans ce cheminement-là. Est-ce qu'il va les indemniser, par exemple ? On sait que Michel Martin devait le faire, ça faisait partie de ces conditions. Pas un euro n'a été versé aux parents des victimes. Alors, dans le cas de Michel Lelièvre, parce qu'il y a eu des périodes où il a pu travailler en prison, et dans ces périodes-là, il a commencé à indemniser les victimes. Bon, maintenant en prison, on est payé un euro de l'heure. Donc, ça a été à concurrence de ce qu'il pouvait, entre guillemets, mettre de côté. Quand il va sortir, il va bénéficier des revenus du chômage. Une partie de ses revenus seront affectés à l'indemnisation des victimes pour le montant qui dépasse ce qui a été payé par le Fonds d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence. Parce qu'il a aussi des dettes vis-à-vis d'eux. Alors, on parle de famille des victimes. On va les entendre, puisqu'ils ont... Certaines d'entre elles, en tout cas, ont réagi à cette annonce de la libération conditionnelle de Michel Lelièvre. Vous allez entendre Yann Lambrex, le père défieux, s'accompagne, et ensuite Paul Marchal, le père d'Anne. Nous n'avons jamais eu de réponse à nos questions, jamais. C'est horrible, parce que personne ne tient compte du fait qu'il reste tant de questions sans réponse. On se retranche derrière le fait qu'on pourra encore le surveiller. Il y a une longue série de conditions qui lui sont imposées. J'aimerais savoir ce qui va arriver s'il ne les respecte pas. Je me demande qui va contrôler cela et avec quelles sanctions. Je pense que dans ce cas, on aurait dû faire un exemple. Il n'y a pas que Dutroux qui aurait dû purger toute sa peine. Martin et Lelièvre auraient dû aller au bout de la peine prononcée par le jury populaire. Benjamin Bovy, vous êtes l'avocat de Michel Lelièvre. Vous nous disiez en début d'interview qu'il était prêt à sortir de prison. Est-ce que la société belge, est-ce que l'opinion publique, elle, est prête à ce que Michel Lelièvre sorte de prison ? Je ne sais pas si c'est une question qui doit vraiment se poser. Parce que la question de la libération des gens, comme la question de la condamnation des gens, est une prérogative de l'État, à juste titre, pour éviter la passion. On n'est pas capable de juger objectivement quelqu'un quand on est passionné, quand on est pris de colère ou d'amour, à l'inverse. Et justement, c'est très bien que notre système, l'État de droit, soit fait de telle manière que les juges ont une forme de distance vis-à-vis de tout ça. C'est très nécessaire. L'opinion publique est prête, je n'en sais rien. Mais par contre, le tribunal, oui, a estimé que ça n'était pas l'opinion publique qui devait décider de sa libération. Mais ça veut dire qu'on ne doit pas prendre en compte l'avis des victimes, des familles de victimes ? Ah si, mais il est pris en compte, puisque les victimes ont été invitées à l'audience du tribunal d'application des peines. La procédure est faite comme ça. Et les victimes sont invitées aussi à remplir des fiches pour, notamment, et vous avez entendu que la libération de Michel Lelièvre est assortie de toute une série de conditions géographiques, ou plutôt d'interdictions géographiques, qui sont directement liées au souhait des victimes. Donc elles sont entendues dans ce processus. Benjamine Bovy, vous êtes l'avocate de Michel Lelièvre, un autre avocat, le maître Daillet, l'avocat de Marc Dutroux. Il mène un combat, justement, parce qu'il considère que Dutroux c'est un symbole des errements, dit-il, de notre système carcéral. Le système ne l'a pas aidé, il n'a reçu aucun soin, aucun accompagnement, j'y arriverai, à propos privé. C'est la question, justement, du suivi des détenus pour, à un moment donné, envisager une sortie. On sait que dans le système actuel, la plupart des détenus vont à fond de peine. C'est plus simple pour la société de les laisser courir toutes leurs peines et puis de les lâcher dans la nature. Comment on explique cette situation-là ? Alors, ce n'est pas plus simple, c'est plus économique à court terme. Donc c'est toujours la même problématique de budget d'une législature. Il est un fait certain qu'en prison, l'accompagnement des détenus pour la réinsertion est pratiquement inexistant. Si le détenu ne se mobilise pas tout seul, si le détenu ne passe pas des coups de fil pour rencontrer des assistants sociaux, des psychologues, pour mettre en place des choses, il ne se passera pratiquement rien. Ce n'est pas parce que l'administration pénitentiaire est incompétente, il y a un tas d'assistants sociaux au sein des prisons et de psychologues qui sont formidables, mais ils sont trop peu nombreux. Et ça, on le dénonce et on le dénonce et on le dénonce. Et donc, vous vous retrouvez avec des gens qui se retrouvent avec des peines de 5, 6 ans, qui vont rester dans leur cellule 23h sur 24, ne vont rien faire, et quand ils sortiront, ne seront absolument pas prêts à une réinsertion. Et vous comprenez que ce discours-là n'est pas audible pour ce genre de détenus, surtout autour de l'affaire Dutroux ? Mais non, j'ai du mal à le comprendre, parce que je suis assez pragmatique. On est au-delà de l'humanisme, c'est de la pragmatisme. Je crois que la prison doit réinsérer les gens et éviter la récidive. Pour que ces gens ne récidivent pas, il faut qu'ils aient fait un travail sur eux-mêmes, pour comprendre comment ils avaient pu connaître les actes qu'on leur avait reprochés, et aussi qu'ils puissent, entre guillemets, avoir un meilleur dossier, un meilleur profil en sortant, une formation. Pour moi, la prison, quand on entre en prison, on devrait sortir avec à tout le moins un diplôme. Un diplôme, quoi que ce soit, qu'on ait appris une langue ou quelque chose, et je ne suis clairement pas la seule à le dire, mais ça n'est pas la logique actuelle, ce que l'État affecte de l'argent pour construire de nouvelles prisons, pour augmenter la sécurité au sein des prisons, mais par contre, le budget formation, enseignement, accompagnement, éducation est pratiquement nulle. C'est ce que mettent en avant les avocats, la fonction réparatrice de la prison, mais ça, c'est peu audible aussi, pour l'opinion publique. Mais pourtant, c'est une loi, c'est l'article premier de la loi sur le statut juridique externe des détenus, qui dit que la prison doit réinsérer, réparer, donc aider le coupable à réparer, dans un climat qui soit propice à la remise en question. C'est le principe même de la prison, et tous les jours, on le bafoue. Quelqu'un comme Michel Lelievre, alors je n'aime pas dire qu'un cas est symbolique, ce n'est pas une question de cause, là, c'est une question d'hommes. Mais il n'a pas de famille, il n'a pas d'entourage, pas d'amis, il était tout seul, il devait, lui, s'occuper de tout à l'intérieur de la prison pour trouver des assistants sociaux, rencontrer des psychologues, avec un coup de fil tous les deux jours. C'est très compliqué. Comment on choisit d'être l'avocat d'un tel détenu ? Pourquoi, à un moment donné, vous avez accepté de défendre Michel Lelievre dans cette affaire du trou, qui continue, après des dizaines d'années, de susciter, on le voit encore, beaucoup des mois au sein de la population ? D'abord, c'est mon métier. Je suis très attachée au fait que tout le monde ait droit à un avocat. J'ai rencontré Michel Lelievre, en fait, c'est un confrère qui m'avait transmis le dossier, un confrère qui ne savait pas s'en occuper. Je l'ai rencontré, on a discuté de ce qu'il voulait faire. On se pose des questions, quand même, en tant qu'avocate, avant de défendre un tel détenu ? Oui, toujours, on est des humains, on est des êtres humains. Et moi, quand j'ai rencontré ce monsieur, il m'a paru sensé, lucide. Il m'a paru surtout vouloir être sur un chemin. Et on arrivait à discuter tous les deux de ce qui était possible et pas possible. Ce n'est pas du tout quelqu'un, par exemple, qui se présente en victime. J'aurais eu plus de mal. Mais là, c'est vraiment quelqu'un qui dit ce que j'ai fait, c'est inadmissible et je devrais vivre toute ma vie avec ça. Michel Lelievre a mûri, il est prêt à réintégrer la société. S'il était encore apparu dangereux pour la société, le tribunal ne l'aurait pas libéré. C'est ce que vous avez déclaré ce matin. Benjamin Bovy, vous êtes l'avocate de Michel Lelievre. Merci d'avoir été l'invité la matinale.